C'est la première fois en Grèce, et quelle est votre impression de l'Ethmos de l'Ethmos ? Oui, c'est ma première fois en Grèce et j'ai entendu parler de l'Ethmos de l'Ethmos. J'ai vraiment voulu aller et j'ai très apprécié de voir combien de riders, combien de suppresseurs il y a en Grèce. J'ai déjà expérimenté ce type de race, toutes les conditions de race dans toutes vos tournes mondiales ? Non, c'est la première fois qu'on a eu une race de 6 km entre les montagnes et les rocs. C'est une expérience très particulière. Et dans votre expérience, Eric, pensez-vous que ça pourrait devenir un événement mondial ? Oui, je suis sûr que cet événement va grandir beaucoup. Parce que tout le monde peut le faire, c'est très safe, c'est très spécial, et il a beaucoup de historiens derrière ça. Donc je suis sûr qu'il va grandir beaucoup. Vous développez une nouvelle fin pour l'AFCS et des boards pour le Big Sport. Où est-ce que vous voyez le développement du sport ? Je pense qu'il y a, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de familles qui se font ensemble. Ils viennent ensemble pour les événements. Et je pense que c'est là où le sport se passe. Il y a à l'autre côté les élites, les élites de surf, mais tout le social et le familial aspect du sport est très grand. Et c'est ce que je pense que c'est le succès de SUP. Qu'est-ce qui se passe avec vos développements ? Est-ce qu'ils vont ? Est-ce que vous avez fini vos fins et vos boards ? Oui, mon fin avec l'AFCS sera disponible en mars, je pense. C'est un très bon fin. Nous avons fait beaucoup de travail sur ça, beaucoup de développement. Et puis avec le Big Sport et le Big Sup, j'ai beaucoup travaillé avec Patrice Remarville, qui est le shapeur pour le Big Sup. Et c'est un continué de développement. Nous essayons toujours de faire les meilleures boards et les meilleures produits pour les riders. Nous essayons toujours de faire des nouvelles designs, de nouvelles choses, afin que tout le monde ait les meilleures boards. Est-ce que vous voyez SUP dans l'Olympique ? Oui, je pense que SUP a une place dans l'Olympique. Donc je serais très heureux de le voir dans les prochaines années. Vous avez dominé presque toutes les races en Europe. Et votre nom est dans la top 10 liste de la Battle of the Paddles. Et le Maui Toahu. Est-ce que vous avez aimé quelle des races que vous préférez ? Je m'aime tous les races. Je m'aime les grandes races, je m'aime les petites races. Je m'aime le racing, je m'aime le paddling. Je m'aime aller à plusieurs événements. Le Maui Toahu race est une très spéciale race. Il y a une longue distance en Hawaïie, entre l'île. Donc il y a quelque chose de très spécial. Mais même que le Ismus Crossing, il y a toujours quelque chose de très spécial. J'aime vraiment être dans tous les lieux, découvrir de nouveaux pays, découvrir de nouvelles personnes. C'est ce que j'aime faire. Peut-on vous raconter à l'Olympique du Ismus Crossing ? Oui, bien sûr. Ok, see you next year. Merci.